Musique Il y a 20 ans, c'était la reine d'Angleterre et François Mitterrand qui inauguraient le tunnel sous la Manche. Deux décennies plus tard, le PDG d'Eurotunnel Jacques Gounon était accompagné ce matin du ministre des Transports Frédéric Cuillier pour fêter l'anniversaire d'un projet fou qui s'est concrétisé. Depuis son ouverture, plus de 330 millions de passagers ont rallié l'Angleterre ou le continent en voyageant sous l'eau via le plus grand tunnel sous-marin du monde. Ça a été vraiment un défi humain de grande ampleur. Je pense que c'est le plus grand défi humain qui puisse exister au monde et c'est une fierté bien évidemment pour nous tous. Il y a 20 ans, le tunnel c'était le chantier du siècle, un chantier qui a coûté au final 12 milliards et demi d'euros et employé près de 13 000 personnes. Aujourd'hui, l'heure est au projet de développement. Le rêve c'est de pouvoir aller plus loin encore. Je sais que les 20 ans de M. Gounon l'amènent à avoir aussi vision sur l'avenir de ce que le tunnel doit devenir. Multipliant les liaisons avec les capitales européennes, renforçant encore le transport du fret et des marchandises. Et l'avenir ce sont des investissements pour traiter toujours plus de trafic. Nous avons la capacité pour le faire grâce aux efforts initiaux. A nous maintenant, avec nos équipes, d'assurer le meilleur service, la plus grande rapidité de traversée. Et je conclue là-dessus, c'est quand même magique, traverser sous la manche en 35 minutes, c'est unique au monde. L'objectif pour Eurotunnel, c'est aussi de desservir via les trains à grande vitesse par une liaison directe l'Allemagne, les Pays-Bas, le sud de la France et peut-être la Suisse, et passer de 10 millions de passagers à grande vitesse à 14 millions en 2020. Merci d'avoir regardé cette vidéo !